Des influenceurs qui perdent des partenariats après avoir parlé de politique. Emmanuel Macron encore et toujours avec des créateurs et ce qu'il faut retenir du pétanque Explorer. Salut les gens d'Internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partenariats Rémunérés, votre émission qui traite de l'actualité des influenceurs, des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Cette semaine encore, et je pense que vous n'allez pas être étonnés si je vous dis que ça va parler énormément de politique et il y a eu plein de petites actualités assez intéressantes à analyser dont on va parler juste après. Il y a également eu un nouvel événement de créateurs de contenu, le pétanque Explorer, qui a très bien fonctionné et nous, de notre regard, on va surtout analyser pourquoi il y a eu autant de marques finalement présentes à cet événement et comment elles étaient présentes et surtout pourquoi. Et également, on va parler du président Emmanuel Macron qui, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais continue de faire des interviews et d'aller à la rencontre de créateurs de contenu qui changent un peu des créateurs lifestyle ou des créateurs comme McPhail et Carlito, mais en tout cas, ils continuent d'évoluer dans l'univers des nouveaux médias. Mais je ne vous en dis pas plus. Place pour commencer à Clara, qui va nous présenter les trois actus des influenceurs qu'elle a repérées cette semaine. Salut les gens d'Internet, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les trois actualités concernant les créateurs de contenu. Les élections américaines approchent puisqu'elles auront lieu en novembre prochain. Et la campagne a bel et bien commencé puisque les influenceurs sont déjà sollicités. Pour l'un des épisodes de son podcast Impulsive, Logan Paul a invité Donald Trump. Margot Sirou, anciennement You Make Fashion, a également lancé son propre podcast, Notes Vocales. Un podcast en solo où elle partage ses questionnements. Pour mettre en avant la dernière publicité de Snapchat, l'application a créé le quiz de la vraie vie. Just Riad y a répondu en partageant son quotidien. Merci beaucoup Clara. Et maintenant, place à ces actualités que je voulais traiter avec vous, que je voulais vous présenter. La première, et bien on va commencer par la politique et notamment les élections législatives. Je vous en ai parlé en longe, en large et en travers. Je ne sais pas si vous avez vu, mais mercredi, je vous ai même partagé un partenariat rémunéré un peu hors série où je suis revenue sur l'ensemble des prises de parole des créateurs de contenu, ou tout du moins celles que j'ai vues. Et je vous ai expliqué un petit peu comment est-ce qu'ils avaient pris la parole, pourquoi, dans quel but, etc. Donc si jamais vous voulez aller la voir pour avoir plus de détails sur la manière dont les créateurs de contenu se sont investis dans cette campagne électorale, n'hésitez pas. Je vous mets évidemment le petit lien dans le petit i quelque part ici et en barre d'infos. Mais cette semaine, on va plutôt se poser la question sur quel est l'impact de la prise de parole politique chez les créateurs de contenu. C'est une question qui est revenue assez régulièrement, même quand moi je pouvais en parler avec d'autres personnes qui s'intéressaient à ce sujet. Et c'est vrai que les premières semaines ou les premiers jours, c'est assez compliqué de se dire est-ce qu'il y a un véritable impact ou au contraire, est-ce que finalement, il n'y en a pas. Pour moi, il y a trois grandes conséquences que je vais vous présenter. La première, c'est les conséquences sur le vote où la compréhension de l'élection législative et l'élection dans sa globalité, vous avez énormément de créateurs de contenu qui ont pris la parole pour inciter leur communauté à se rendre aux urnes les 30 juin et 7 juillet prochains. Il y a eu énormément de communication sur la procuration, comment ça se passe, est-ce qu'on est inscrit automatiquement sur les listes électorales, quelles démarches faut faire, etc. Donc des tutos un peu politiques qu'on avait pour le moment pas tellement vus sur les réseaux sociaux de la part de créateurs de contenu à ces lifestyles. Là, il y en a eu énormément et la conséquence que ça a eu sur leurs abonnés, c'est que certains, ou en tout cas une partie, a compris que finalement, ils étaient inscrits sur les listes électorales et donc qu'ils pouvaient aller voter. La première qui a partagé un peu cet impact positif qu'elle a eu sur son abonné, sur l'une de ses abonnés plutôt, c'est la créatrice de contenu qui s'appelle Sally. Dans un article de presse de France 24, il y a une jeune femme qui explique aux journalistes puisqu'elle ne savait pas qu'elle était inscrite sur les listes électorales et que grâce au contenu de Sally, elle a pris conscience que si, elle l'était et que donc elle pouvait aller voter. Donc ça, c'est la première conséquence de l'impact de la prise de parole des créateurs de contenu. Évidemment, les conséquences peuvent aussi les concerner eux-mêmes puisque dès que tu parles politique ou d'un sujet aussi sérieux, mais qui amène à des débats, qui amène à des prises de position, qui amène à des discussions avec des personnes qui ne sont pas forcément partantes ou qui n'ont pas forcément les mêmes avis, ça crée un peu des dualités ou des personnes qui ne sont pas forcément contentes de voir un créateur de contenu ou une créatrice parler d'un sujet de politique. Pour m'expliquer, on va prendre l'exemple de Squeezie puisque c'est celui dont on a le plus parlé. Il y a quelques personnes qui ont été analysées l'impact de sa prise de parole sur le nombre de ses abonnés et on a remarqué que, en tout cas eux, ont remarqué qu'il y a eu une baisse du nombre d'abonnés sur YouTube. Il a perdu à peu près 100 000 abonnés. On peut supposer que cette perte d'abonnés est liée à sa prise de parole sur Instagram mais ce qui est le plus pertinent à mon sens de regarder, c'est l'impact que ça a eu sur Instagram puisque c'est sur Instagram qu'il a pris la parole. Sur cette application, il n'a pas perdu d'abonnés. Au contraire, il en a gagné plus de 80 000. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que finalement, sa prise de parole a été quand même assez saluée, qu'il a eu un impact que des personnes ont peut-être découvert ou ont décidé de le suivre parce que ça y est, Squeezie, allez prendre la parole. Et puis d'un autre côté, vous avez des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le discours qu'il a tenu et qui ont décidé d'arrêter de le suivre sur YouTube. Il y a également des créateurs de contenu qui ont peur de perdre des partenariats puisque prendre position sur les réseaux sociaux, ça peut amener certaines marques à arrêter de collaborer ou à ne plus proposer à des créateurs de contenu certaines collaborations. Au niveau politique, je n'ai pas encore d'exemple à vous montrer mais il y a eu pas mal d'exemples de créateurs de contenu qui ont perdu des partenariats à la suite de leur prise de position concernant la population palestinienne à Gaza. Vous avez par exemple eu Yasmine qui a pris la parole et qui soutient la Palestine, qui a même fait un événement dernièrement pour soutenir la population palestinienne. Elle expliquait au début de l'année qu'elle avait perdu un très bon contrat sur l'année avec une marque qui ne comprenait pas cette prise de décision et qui ne partageait donc pas les mêmes valeurs. Donc certains créateurs de contenu ont un petit peu peur de prendre la parole sur des sujets aussi clivants puisque derrière, ils peuvent perdre certains contrats. Donc ça reste une partie assez minime mais quand vous avez une marque qui vous fait la remarque une fois, c'est vrai que ça peut amener à poser certaines questions et à savoir si est-ce que véritablement j'ai quelque chose à gagner à prendre la parole ou au contraire j'ai plus à perdre. Vu le nombre de prises de parole à ce sujet sur les réseaux sociaux, je pense que ça peut être risqué de la part d'une marque de se dire on va arrêter de travailler avec toi parce que tu as pris la parole sur un sujet politique. Et en conclusion, pour le moment, il est évidemment trop tôt de dire si oui ou non il y a eu un impact sur les élections. On va voir ça peut-être dès demain le 30 juin ou la semaine prochaine le 7 juillet pour voir si effectivement toute l'implication de ces créateurs de contenu qui étaient principalement à gauche a eu un impact et si les jeunes ont davantage été votés pour ces élections. Mais pour le moment, ça reste assez tôt de savoir si toute cette prise d'opposition s'est traduite dans les urnes. On continue sur un sujet politique mais cette fois-ci, on va parler d'Emmanuel Macron puisque cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a donné une interview à un podcaster, donc Mathieu Stéphanie, qui tient le podcast Do It Yourself. Si vous ne le connaissez pas, c'est un podcast qui retrace la vie de grands entrepreneurs, que ce soit des personnes qui travaillent dans les médias, dans l'industrie ou encore des politiciens. Et l'idée, c'est de publier, de proposer à sa communauté des entretiens assez longs pour revenir en détail sur la réussite ou l'échec d'un projet ou sur la vie entière d'une personne. Donc Emmanuel Macron a décidé d'aller s'entretenir avec Mathieu Stéphanie dans une interview pendant deux heures à peu près. Ça fait suite à d'autres prises de parole qu'il a eues chez des youtubeurs. Il y a eu Le Crayon il y a quelques semaines également et il y a également eu, avant ça, un voyage de presse organisé avec le youtubeur Gaspard G qui a pu s'entretenir avec Emmanuel Macron lors d'un déplacement en Nouvelle-Calédonie. Donc ses apparitions dans les médias, on va dire un peu moins traditionnelles, se font de moins en moins rares et Emmanuel Macron ou tout du moins son équipe de communication comprend que ça peut être intéressant pour lui également de venir s'entretenir sur des chaînes youtube ou au sein de podcasts pour toucher une niche ou une cible bien précise. Parce que ce qui est intéressant dans ces prises de parole, c'est que finalement dans les trois médias que je vous ai cités, ce sont des cibles assez faciles à deviner ou en tout cas des cibles que l'on connaît tous. Gaspard G, ça va être une cible de jeunes adultes qui s'intéressent à des sujets géopolitiques mais ça va quand même être des personnes beaucoup plus jeunes que dans les médias traditionnels. Sur le crayon, c'est une audience un peu plus à droite qu'à gauche. Emmanuel Macron sait très bien qu'en allant sur cette chaîne-là, il va s'adresser à des personnes qui ont davantage l'habitude de voter à droite. Et sur la génération de « it yourself », ça va être des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui viennent s'inspirer de parcours différents et de parcours de réussite. Donc ce qui est intéressant dans ces prises de parole, c'est qu'Emmanuel Macron alterne entre les médias traditionnels et les médias un peu moins traditionnels. Et c'est ce qu'on appelle ces nouveaux médias, à savoir des podcasts de personnes qui sont indépendantes ou des chaînes YouTube. Ce qui est intéressant à remarquer aussi, c'est que ce ne sont pas des journalistes. Que ça soit Gaspard G, que ça soit la chaîne « le crayon » ou que ça soit « génération de « it yourself ». Alors Gaspard G a tant vert du journalisme, « le crayon » également, mais il ne se revendique pas du tout comme étant journaliste. Et Mathieu Stéphanie est un entrepreneur. Donc les discours, les échanges sont évidemment très différents de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut voir dans la presse un peu plus traditionnelle. Pourquoi est-ce que c'est intéressant également pour Emmanuel Macron d'aller sur ce genre de médias ? C'est parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on connaît facilement l'audience et que c'est une audience qui est difficile à capter dans des médias beaucoup plus traditionnels. On va aller parler à des jeunes, on va aller parler à des jeunes qui votent à droite, on va aller parler à des entrepreneurs. Donc des cibles bien précises qui vont permettre à Emmanuel Macron d'aller toucher un nouveau lectorat ou de réconforter son lectorat de base et de les inciter et de leur montrer qu'il comprend le quotidien d'un entrepreneur, il comprend les plus jeunes, etc. C'est assez intéressant de voir comment est-ce que ces nouveaux médias que peu de monde connaît parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, il y a énormément d'articles de presse qui expliquent qu'est-ce que le crayon, qu'est-ce que la chaîne Le Crayon ou pareil, il y a eu des articles de presse sur qui est Mathieu Stéphanie, qu'est-ce que le podcast Génération Do It Yourself. Donc ce sont des médias qui sont beaucoup plus niches, qui n'ont pas une audience, qui ont une belle audience, mais qui n'est pas aussi grande qu'un média assez traditionnel ou que la télévision, mais qui pourtant a une audience assez niche et très intéressante quand tu veux faire de la communication à une certaine cible. Rassurez-vous, on en a fini avec la politique, en tout cas pour aujourd'hui, puisque maintenant, je vais vous parler du Pétanque Explorer. Je pense que vous l'avez tous vu passer sur vos réseaux sociaux. Le Pétanque Explorer, c'est un événement de pétanque qui s'est déroulé dans le sud de la France et qui a été organisé par McFly et Carlito avec une bonne dizaine d'autres créateurs de contenu. Et comme son nom l'indique, c'est une compétition de pétanque. Donc à la fin, il y a eu un grand gagnant, en tout cas un duo gagnant. Pour cet événement, il y a eu 2000 personnes qui ont acheté leur place, des places qui se sont vendues en un claquement de doigts. Et les autres personnes ont pu regarder un live qui était retransmis pendant toute la durée de l'événement. Il y a eu à peu près en moyenne 100 000 viewers tout au long de l'événement, ce qui est assez énorme. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce live n'a pas été transmis comme habituellement sur Twitch pour les autres événements, mais que là, McFly et Carlito se sont concentrés sur YouTube. Donc c'était un live à retrouver sur YouTube comme les autres lives qu'ils avaient pu faire précédemment. Malgré le fait que ce soit des amateurs, il y avait de jolies prouesses à regarder, ce qui a animé le live tout au long de la journée. Pour les personnes présentes sur place, il y avait aussi d'autres animations qui ont été réalisées par des marques, des marques partenaires de l'événement. Donc pour être présentes à l'événement, les marques ont payé un certain billet et ont réfléchi avec l'équipe de McFly et Carlito pour essayer de s'intégrer au mieux dans cet événement du Pétanque Explorer. Donc je vais vous faire la liste de quelques partenaires, je pense que je n'ai pas tout le monde, mais en tout cas de quelques partenaires pour vous expliquer comment est-ce qu'ils sont venus s'intégrer dans cet événement. Parce que tous, évidemment, ne sont pas des professionnels de la pétanque, ce ne sont pas des marques dédiées à la pétanque, mais pour autant, ça les a intéressés d'être sur place. Et après, je vous expliquerai pourquoi ça les a intéressés d'être sur place. La première que j'ai vue, c'est la marque Boulanger qui avait un stand comme d'autres marques, je vais vous le préciser après. Donc Boulanger qui a eu un stand de pizza avec Ninja France et qui a fait gagner quelques cadeaux à des abonnés présents sur place et il y a eu des animations comme vous pouvez le voir sur les images. Vous avez également eu Justin Bridou qui a aménagé une terrasse pour consommer évidemment du saucisson et vous avez eu Garnier qui était également sur place et qui a permis peut-être aux personnes qui étaient présentes mais surtout aux créateurs de contenus participants de pouvoir avoir un éventail et de pouvoir se protéger du soleil. Et enfin, vous avez eu Revolut qui eux se sont plutôt concentrés sur le live puisqu'il y avait le logo Revolut tout le long du live et se sont occupés également des replays quand il y avait des belles actions à mettre en replay. Il y avait une animation avec Revolut, Revolut Replay qui remonterait cette action-là. Donc vous voyez, ce sont des marques qui sont très variées où on se dit au premier abord à part Justin Bridou on se dit oui sur un événement de pétanque ça peut fonctionner les autres c'est vrai que ça n'est pas forcément hyper évident qu'ils soient sur place et pourtant ils ont réussi à s'intégrer et ils ont réussi à avoir une belle visibilité. Donc pourquoi est-ce que ces marques ont décidé de s'associer à McFly et Carito pour leur événement du pétanque Explorer ? La première réponse et c'est souvent le cas avec un partenariat de ce type-là entre une marque qui est un créateur de contenu c'est pour gagner en visibilité auprès de leurs abonnés. On sait qu'il va y avoir 2000 personnes ces 2000 personnes vont forcément voir notre marque parce que l'événement n'est pas énorme et l'événement est tout petit en tout cas petit pas tout mais petit et ça va permettre à la marque d'être visible. La seconde raison c'est qu'elle est visible sur place mais elle est également visible sur les réseaux sociaux puisque le live a réuni plus de 100 000 personnes donc ça veut dire que ces marques ont été visibles auprès de 100 000 personnes et elles ont été visibles aussi auprès de plusieurs millions de personnes qui ont regardé le replay. Il n'y avait pas un seul créateur de contenu qui était présent mais il y avait tout un groupe de créateurs de contenu donc McFly et Carlito sont deux mais également toutes les autres personnes qui étaient présentes ont pu partager des vlogs des vidéos des stories etc et dans ces contenus l'idée c'était aussi de permettre aux marques d'être visible et donc de pas forcément en parler mais tout du moins quand on faisait des images on pouvait voir un logo ici et là et donc ça a permis à la marque d'être visible sur les réseaux sociaux mais pas sur un seul réseau social d'être visible sur plusieurs profils de plusieurs créateurs de contenu qui sont les plus suivis en France. Une autre raison c'est parce que c'est un moment innovant un événement innovant qui sort de la communication traditionnelle que les marques peuvent faire habituellement et que là elles se sont dit on sait que ça va faire parler on sait que ça va être vu parce qu'il y a des créateurs qui sont suivis par des millions de personnes donc nous on décide d'y aller parce que ça va être un temps fort pour cette année et ça va surtout permettre nous en tant que marque de nous faire voir et de travailler notre image de marque auprès d'une cible qu'on a peut-être un peu du mal à toucher. Et enfin ce qui est intéressant de voir dans ces partenariats c'est la manière dont les marques s'associent aux créateurs de contenu. Quand on a vu le logo Garnier lors de l'événement on se dit de premier abord Garnier qu'est-ce qu'ils font à un événement de pétanque ? Mais vu que ça se passe dans le sud et que Garnier a des crèmes solaires et bien l'équipe s'est dit bon bah on va pouvoir sponsoriser cet événement parce qu'on va pouvoir mettre en avant nos crèmes solaires et faire en sorte de travailler un message autour de faites attention à votre peau etc. Donc à chaque fois dans les partenariats avec les créateurs de contenu il y a toujours on va dire quelque chose de travaillé on s'en rend pas forcément compte quand on voit le partenariat mais derrière il y a eu une réflexion un peu logique de la marque c'est pas forcément tout le temps logique mais il y a en tout cas eu une réflexion pour savoir comment intégrer au mieux le produit ou un produit ou même la marque dans sa globalité lors d'un événement comme celui-ci. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet événement c'était assez intéressant évidemment à suivre toujours intéressant de voir comment les créateurs de contenu arrivent à animer leur communauté à la fois en direct en physique et en live n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous avez pensé de ces trois actualités ou si vous avez des choses à rajouter évidemment comme d'habitude l'espace commentaire est disponible rien que pour vous. Et maintenant place à Clara qui va vous parler des trois actualités sur les réseaux sociaux qu'elle a vu passer cette semaine. Pinterest lance une nouvelle fonctionnalité baptisée Board Sharing les utilisateurs vont pouvoir partager leur tableau d'inspiration sur les réseaux sociaux la chaîne parlementaire annonce l'arrivée d'une nouvelle émission sur Twitch et sur Youtube et elle s'appelle Légistream c'est un format d'une heure et demie où quatre personnalités feront face à des chroniques France Inter a lancé un nouveau podcast baptisé Mentionné des créatrices de contenu et d'autres personnalités sont interviewées sur le cyber harcèlement qu'elles ont subi et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités On passe maintenant à la dernière partie qui s'appelle les coulisses de légendes internet une partie que j'aime particulièrement puisque depuis qu'on a lancé cette émission il se passe énormément de choses la première chose que je voulais partager avec vous c'est que je suis passée au JT de 20h de TF1 dimanche dernier pour parler des créateurs de contenu et de la manière dont ils s'expriment sur la politique et les élections législatives et savoir s'il y a un impact comment ils font etc. Bon je suis passée on va dire 30 secondes alors que je suis restée entre 20 et 30 minutes pour faire cette interview et que à mon sens j'ai dit plein de choses intéressantes mais malheureusement comme pour tous les JT le temps est réduit et la dernière chose que je voulais partager avec vous c'est que actuellement quand vous regardez cette vidéo ce samedi ce dimanche ou peut-être un peu plus tard je suis à la TwitchCon à Rotterdam donc un événement dédié à Twitch où j'ai pu être invitée par Twitch par les équipes de Twitch pour couvrir l'événement sur les gens d'internet faire des articles rencontrer les personnes qui évoluent chez Twitch etc. et j'espère que vous aurez vu nos différentes vidéos si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à aller regarder les shorts merci d'avoir regardé une nouvelle fois ce partenariat rémunéré n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission salut à vous abonner à vous abonner